Musique 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 Mes chers compatriotes Du 2 août 1998 A ces 2 août 2020 20 mois Voilà 25 ans que l'histoire de notre pays s'écrit en lettres de 100 ans dans la barbarie la plus absolue et dans l'indifférence coupable de la communauté internationale Les génocides contre le peuple congolais commis par le régime de M. Paul Kagame est sans doute le plus grand drame humain qu'a connu l'Afrique noire après les horreurs de la traite négrière et la tragédie de la colonisation Plus de 10 millions de Congolais ont été assassinés violés, mutués ou tortués souvent de la manière la plus atroce Aujourd'hui encore pendant que M. Félix Tisekedi organise les Jeux de la Francophonie à Kinshasa dans les provinces du Guivou et des Litouis D'innommables et imaginables massacres se commettent tranquillement et presque à huit tours sur des hommes des femmes des enfants des vieillards et même des nouveaux-nés dont le seul cri est d'être congolais et d'habiter des terres riches en minéraux stratégiques que convoitent les commanditaires de cette guerre d'agression et leurs propices du Rwanda de l'Ouganda et du M23 Ce cynisme et inconcevable drame doit tolénat être qualifié de génocide intentionnel Dès lors que le président du Rwanda s'est permis de justifier la guerre d'extermination du peuple congolais qu'il mène depuis le 2 août 1998 en disant au cours d'une conférence de presse organisée le 15 avril 2023 à Cotonou au Pénère que je cite qu'une partie du Rwanda a été donnée au Congo fin de citation en réponse Monsieur Paul Kegel doit savoir que tous les Congolais et toutes les Congolaises de tous les points et les points de la République démocratique du Congo se sont donnés les devoirs sacrés de faire en sorte que les souvenirs de ces génocides demeurent à jamais vivants nous aujourd'hui demain nos enfants après demain nos arrières enfants génération après génération aucun Congolais n'oubliera ces effroyables tués ces viols et tout ces sangs Congolais versés sur tant de villages et des territoires de notre pays nous prenons l'engagement des témoignages partout et en toutes circonstances de l'enseigner à nos enfants et aider le monde à comprendre comment les militaires rwandais et leurs lampions du M23 rendent l'humain de plus en plus si commun rendent l'inhumain de plus en plus si commun et banal dans notre pays et comment leur barbarie nous devient si quotidiennes très chers compatriotes par une légitime volonté populaire la place des évolués a été rebaptisée place de la mémoire des victimes du Genocoste qui lancera dorénavant ainsi Balinga Balinga Télé tous les ans depuis 5 ans même plus nous commémorons un génocide du peuple conglo dont l'existence est encore contestée au mépris des faits les mieux documentés et les plus évidents l'article 2 de la convention des nations unies pour la prévention et la répression du crime des génocides de 1948 dit pour plan en substance que les génocides ce n'est pas seulement la tuerie les supplices la barbarie le merde les masses les horreurs les génocides c'est la volonté délibérée et planifiée de faire disparaître un peuple un peuple avec toute son histoire sa culture ses réalisations sa langue ses rites ses traces et ses filiations comment ne pas percevoir que les effroyables éléments définitoires du génocide sont les fins quotidiens des Congolais au nord au sud qui vous est en outre très chers compatriotes l'instauration populaire de cette journée des commémorations est non seulement une question d'audace patriotique de reconnaître et de faire reconnaître dans le monde les génocides du peuple congolais mais aussi et surtout c'est pour manifester chaque année infatigablement notre refus que le temps ensevelisse les victimes de ces terribles génocides dans l'oubli merci à toutes et à tous y compris les compatriotes de la diaspora qui ne pouvant être présents avec nous nous ont envoyé des messages d'encouragement en nous confirmant leur volonté que je sais largement partagée par les Congolais d'ici et de partout d'ailleurs de tout faire pour que de telles horreurs cessent au plus tôt d'ensanglanter et de continuer en déri notre pays ne baissons pas les bras très chers compatriotes l'inertie de la communauté internationale rend précisément notre action plus que jamais nécessaire à tous les compatriotes des territoires occupés qui souffrent encore de persécution et de primaires en tout genre parce qu'ils sont tout simplement Congolais je leur dis que c'est à quoi la folie criminelle des envahisseurs de notre patrie vous soumets nous hantons et nous torture matin midi et soir aujourd'hui au-delà des mots qui sont trop faibles au regard de ce que vous endurez tous les jours nous nous inclinons dans le silence et l'émotion devant toutes les souffrances qui vous supplicient pour exprimer devant l'histoire notre volonté la volonté de vous témoigner notre compassion de transmettre cette histoire pour que rien ne l'efface de la mémoire collective et que personne ne l'oublie celle d'honorer notre patrie et la volonté d'agir aujourd'hui et demain pour construire une nation dans laquelle cette abominable et criminelle aventure devienne à jamais effraçable vive la république démocratique du Congo pour une indivisible et à jamais souveraine je vous remercie applaudissements tenue par des forces négatives qui sont proches de la république démocratique du Congo c'est-à-dire des pays qui entourent la république démocratique du Congo malheureusement avec la collaboration des Congolais pour cela pour nous mettre nous faire nous retremper en fait dans cette situation de la guerre qui continue au Congo parce que depuis un bon moment nous avons refusé de parler de la guerre de l'Est parce que c'est une guerre qui concerne le Congo plusieurs dizaines d'années depuis que cela continue chez nous il y a un auteur canabounais d'origine appelé Charles Onana qui a documenté à partir des rapports venant des experts de l'ONU à partir des témoignages des personnes qui ont vécu qui continuent encore à vivre cette situation je disais Charles Onana a écrit plusieurs livres et cette année il vient encore de publier celui-ci intitulé Holocaust au Congo là-dedans il parle de la manière dont les choses se passent de la manière dont on tue et qui tue nous n'avons pas le temps de vous lire tout cet ouvrage en cet instant mais pour vous mettre dans le pain de ce qui est là-dedans nous allons tout simplement nous contenter de faire une lecture de la préface du livre que l'ancien ministre français a écrit pour introduire Charles Onana ou les livres de Charles Onana il fut ministre de la défense il s'agit donc de Charles Millon qui était ministre à l'époque du président Chirac voilà ce qu'il écrit l'histoire actuelle du Congo Kinshasa demeure obscure pour nombre de nos contemporains trop loin trop compliqué trop forestier ces pays continents dont les richesses immenses excitent les appétits et pourtant la proie depuis plus de 25 ans de vautours en tout genre qu'ils soient intérieurs ou plus fréquemment extérieurs ce sont ces pages de sang que Charles Onana qui s'est imposé comme l'un des meilleurs connaisseurs de cette Afrique que l'on nomme communement des Grands Lacs met au jour ici des pages de sang qui devraient faire la honte d'une partie de l'Occident s'ils pouvaient ouvrir les yeux je dirais même qu'ils feraient la honte même que nous congolais si nous pouvions ouvrir les yeux car depuis 1997 en république démocratique du Congo et particulièrement dans sa région orientale d'Ibuvo ont des nombres 10 millions de morts 500 000 femmes violées et 110 000 km2 de forêt dévastées par l'exploitation inégale des ressources minières mais cette guerre ouverte pour l'arrivée qui se déroule toujours à Baboui a des origines particulièrement exogènes et il faut remonter en 1994 et au génocide voisin de Tutsi par les Hutus au Rwanda pour comprendre les dessous des cartes l'analyse géopolitique et les informations précieuses que Jacques Onana apporte dans ses livres me poussent à rappeler des douleurs souvenirs sur les rôles de la France telles que j'ai pu le vivre en tant que Ministre de la Défense de Jacques Chirac de 1995 à 1997 la guerre de Kivu la région orientale de la République démocratique du Congo a éclaté en 1996 à la suite du soulèvement des Tutsi qu'on appelle du Banyamulé instrumentalisé par le Rwanda le tout-puissant Paul Kagame soutenu par les Etats-Unis et les Britanniques l'Est de la RDC accueillait en outre depuis 1994 des très nombreux réfugiés Hutus fuyant la colère et la vengeance de Tutsi arrivés au pouvoir autant dire que tous les ingrédients pour une explosion étaient renoués à cette époque régnait encore au Congo le Marshal Hutu qui malgré de nombreuses exactions dues à sa tyrannie des méreux infidèles alliés de la France et surtout un facteur de stabilité pour toute l'Afrique centrale la question qui se posait la France déjà publiquement et uniquement salie après l'opération turquoise qui avait pourtant permis de sauver les Tutsis durant les génocides rwandais de 1994 cette question-là était comment préserver la paix sans soutenir Mourikus Mabutu du côté anglo-saxon et particulièrement américain la solution semblait toute trouver leur champion Laurent Désiré Kabina soutenu par les deux présidents rwandais et ougandais Paul Kagame et Mousseveni renverser les maréchals prendrait le pouvoir et tant pis s'il fallait abandonner les privés tout l'est du pays jusqu'à la capitale régionale qui s'en gagne et tous les trésors les trésors minéraux à la rapacité des pays voisins et à leurs alliés africains l'occasion était trop belle des mariés fausses morales publiques et rentements économiques cette guerre s'inscrivait de plus dans une rivalité générale américano-française le président Chirac avait déjà opportunement été attaqué au niveau international pour avoir autorisé des essais nucléaires de même les anglo-saxons avaient-ils bloqué les renouvellements du francophone Boutros-Boutros-Ghali au poste de secrétaire général de l'ONU ? Enfin, la France négociant son retour dans les commandements intégrés de l'OTAN contre la création d'un vulné sud et l'organisation en Méditerranée dont elle était prise la tête s'était venu infliger une méprisante faite des non-recevoirs par les États-Unis. On a encore beaucoup spéculé sur l'effet que le président américain Bill Clinton avait des intérêts personnels amicaux et économiques dans la région des Grands Lacs liés à ces sujets carnage de Pierre Péon. Reste qu'il nous fallait, nous la France agir pour éviter les dégâts inouïs qu'allait précipiter l'invasion attendue de ces pays grands comme quatre fois la monde par des voisins sans foi ni droit. La France, quand bien même il ne s'agissait pas d'une de ses anciennes colonies, avait une responsabilité historique dans la région. Après tout, sous Juscal d'Estaing en 1978, nos troupes étaient déjà intervenues à Poulousie dans une opération réussie et adouée. La suite allait hélas, trois fois hélas, confirmer nos prédictions. Tout en fait pourtant bien commencé. En tant que ministre de la Défense appuyé par le Secrétaire Général de l'Élysée, qui était alors Dominique de Villepin, j'avais présenté en Conseil de Défense au Président de la République un plan d'intervention militaire en RDC. L'armée française, blessée par les calomnies corporées par son action au Wanda, deux ans plus tôt, mais soutenée par la voix de son chef d'état-major, Jean-Philippe Douan. Seuls quelques-uns réinclés. Le premier ministre Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, Hervé Descharates, et les conseillers afdiques de l'Élysée, Michel Dupuis, imaginez que cette opération nous isolerait sur la scène internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada